Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur serveur tournoi en 3v3. C'est parti, on est en draft, on est sur la map 18, on est en B et je joue contre un abonné. Ok, ban Feka. Alors là on est dans une optique de jouer des choses qu'on maîtrise pas trop, de sortir de la zone de confort. Donc je pense que je vais lui laisser pas mal de piques open. Est-ce que je peux lui laisser le roublard ? Je sais pas à quel point le roublard est breconne actuellement. En vrai je vais peut-être laisser, je vais laisser un max de trucs open. Je vais tout laisser ouvert. Bansram parce que même si on est en entraînement j'ai pas envie de compter DPM. Je laisse volontairement plein de classes ouvertes pour qu'on puisse essayer de se faire des... Voilà, de tenter des choses, un peu de varier les gameplays. Donc tiens, là il y a quoi d'open ? Il y a l'ossa encore, le roublard, le xélore, le steam. Ah j'ai quand même bien envie de ban rouler le roub. Quoique... Sur la map là... On va faire un truc un peu chimique en draft, on va voir comment il s'en sort. J'aimerais bien essayer de jouer du roublard. Là je vais jouer roublard ou ossa sinon. Ok je vais jouer l'ossa. Ou alors là... Ça va être cocasse mais... Il faut que je progresse dessus, je suis obligé. C'est une classe trop forte et je peux pas la sortir en tournée actuellement parce que je la maîtrise pas assez bien. Je vais lui ban... Lougie. Je fais exprès, draft un peu à l'envers. Je vais laisser un max de classes ouvertes. Bon cela dit la fin de la draft là je peux la faire assez sérieusement parce que je vais déjà avoir assez de choses à prendre en main avec l'ossamodace que je maîtrise pas du tout. Voilà. Osamodace et roublard c'est les deux classes qui sont visuellement prises en first pick. Il faut absolument que j'apprenne à jouer proprement parce que... Il y a trop de cas de figure dans les drafts où j'ai besoin de pouvoir les sortir. Et où le fait de ne pas savoir les jouer m'embête beaucoup pour la draft et fait que je pars avec des drafts désavantageuses. Oula ! Il joue à un jeu dangereux le jeune homme là. Je vais ban le sacri je pense. Et là il reste Steam ou Xel. Il reste le Zobal aussi. Ok donc c'est un Steam. Ok c'est très bien. C'est très bien parce que le Steamer c'est un peu une brain à jouer. Et du coup ça veut dire que je n'aurai pas trop de choses à gérer en même temps. Je pourrais me focus un peu sur l'ossamodace. Du Panda. Ok Panda Rube. Ça a le mérite d'être... Enfin j'allais dire original. Fut un temps c'était pas du tout original. Mais maintenant comme les deux classes ont été beaucoup modifiées récemment. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Alors moi en termes d'érosion j'ai que le Steam. Est-ce que je fais un gros Steam Multi Eroder ou est-ce que je fais un Steam Feu Soutien ? C'est un peu la grande question. En face. Je pense qu'il vaut mieux que je ne lui laisse pas des nus. Sinon ça peut jouer des trucs un peu trop chimiques. Cela dit si je lui laisse le Zobal je peux être un peu mal. Le Zobal dans sa compo ça me terrorise là. Il faut que je lui banne Zobal. S'il fait Enu ou Elu il peut partir sur des trucs un peu combo, un peu placement, un peu dangereux je pense. Moi avec ça je pourrais jouer un Eroder Soutien. En vrai l'idéal pour moi ce serait un Yop dans ma compo. Un Yop ce serait bien. Après l'Upper Match ça pourrait être un plan aussi mais l'Upper Match je ne sais vraiment pas du tout le jouer. Et je ne vois pas trop à la fois me lancer sur l'Upper Match et sur l'Osam Odas dans le même match. Ok ça me laisse le Yop open. C'est très bien. Voilà Steamer Yop c'est tranquille à jouer. Et je vais essayer de faire quelque chose de correct sur l'Osam Odas. Hop là. Au niveau des mods. L'Osam Odas c'est Feu avec pas mal de soins, un peu de dommages fixes et autres. Voilà quelque chose d'assez axé soutien et tanky. Le Steamer il est multi en Aurore Pourpre avec Double Thème Aneris pour avoir pas mal de résistance. Et voilà un peu de dégâts à l'art compte. Et un 2DG quand même pour être assez offensif sur les embuscades et les coups de cac. Et le Yop. Le Yop a un mode R assez basique. Avec la potence d'Ephedria. Un 2Fu Cében, un 2Fu Cémeraude. Ok c'est parti. Bon. Je ne suis vraiment pas du tout à l'aise. On va essayer de jouer le Sam Odas au mieux. Voilà bon le Steam, le Yop ça devrait aller. Du coup le Yop est R. Le Steam est multi. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me prendre un doute. J'ai bien staté mes persos là. On est d'accord. Ouais ça c'est bon. L'intel de l'ossard d'un gris. Ok donc tout est bon. Pas de panique. Alors en face on a... Forge de lave. Ok il y a double forge de lave. Il est traumatisé parce que juste avant je lui ai sorti un Yop terre de poux. Là du coup ça ne va pas trop lui servir a priori. Donc c'est bien. Le Roublard. Je ne sais pas. Bon on va déjà essayer de se contrôler sur le tour qu'on fait. Je vais y aller comme ça. Je vais mettre une fourreuse ici. Je vais faire ma maîtrise. Je vais me faire une longue vue. Et peut-être une sur le ça aussi. On va faire ça comme T1. Autant douceur. Bon j'ai un bon Yop R avec un DOFU CBN. En face on a triple bouclier, res distance, esquive PA. Alors les esquive PA ne vont pas leur servir. Du coup c'est surprenant. Ils auraient pu jouer en fall lancer ou un truc comme ça éventuellement. Bon ça fait toujours résistance, distance, résistance, feu. Ça servira contre cette team. Bon c'est un bon choix. Le triple cadran de feu sans que j'ai des retraits PA dans ma team. C'est un peu surprenant quand même. Bon au niveau des mods, le panda bien tanky, rien de spécial, douce 6. Le roublard RS. Pas beaucoup de res R quand même. Moi je vais venir tout de suite mettre mon épée divine sur les petits potes. Je vais me puissance. Qu'est-ce qu'on fait sur un T1 là ? Est-ce que je ne me mettrais pas ça pour rush ? Est-ce qu'il peut me servir une kawatt là pour rush en face ? Je vais aller un peu tranquille avec le yop. Je n'ai pas l'habitude de jouer du yop R. Je n'ai pas trop su quoi faire au T1. J'aurais pu faire un petit vol de PO, Martin Moon. Ouais bon, de toute façon le PO yop R, on ne va pas loin non plus. Ok ça rush, c'est parfait. J'avais peur de regretter un petit peu de mettre avancer avec le yop. Mais ça a l'air de s'approcher. Le panda. Ok donc ça c'est le nouveau sort du panda qui tape. Ça fait mal en vrai ? Bon ça rush, 0% ça va. Donc le panda est relativement tanky mais c'est correct. En vrai je pense que focus upper group ça va être envisageable. Alors je parle, je parle mais il faut que je pense à mon... À mon tour d'Ossa moi. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme ça ? Il n'y a pas une histoire comme quoi au T1 ? Il faut faire ça là. Bon, je ne suis pas un joueur Ossa. J'ai réussi à poser un dragon et à booster mon YAP en PA je crois. C'est déjà une petite victoire. Ça c'est du... Alors ça c'est ce qui débuff. Non ça ça soigne. Ça c'est le débuff. Et là j'ai un truc qui tape. Vas-y je vais le laisser là. Bon je ne fais pas trop mal. J'ai mon dragonnet qui est posé. J'ai mon YAP qui est boosté. Le steamer va pouvoir évoluer sa tourelle. Je la fourreuse je pense qu'elle est bien placée. Elle peut avoir accès à la ligne de dégâts sur la ligne ici. Mais elle est relativement protégée. Il me manque un PO pour la blindage mais je n'ai pas spécialement besoin. Alors là je vais sentir très très fort par contre dans ce setup le nerf PO de l'embuscade. Là ça va faire mal. Je peux limite me poser un batiscaf. Ou alors une ARPO. Bon déjà on va monter ça. La fourreuse qui passait vaut 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a peut-être un monde. J'y vais comme ça. Là je mets le batis. Je fais récursivité. Et Aspi. C'est un tour. C'est un tour. L'hopper a pris une petite sauce. Ça fait que si l'hopper il s'approche pour taper. Il y a le YAP qui l'embraye derrière. Et s'il ne s'approche pas pour taper. Il y a quand même le YAP qui l'embraye derrière. Dans tous les cas j'y vais. Là je suis en 13, 6. J'ai mon batiscaf de poser. Je pense que ce n'est pas trop mal. Franchement. Là je joue des trucs que je ne maîtrise pas trop. Enfin c'est surtout le ça. C'est surtout le ça que je découvre. Le steamer c'est très facile. Le YAP R j'en joue pas souvent. Mais le YAP R c'est quand même assez facile à jouer. C'est beaucoup de sorts qui coûtent beaucoup de PA. Donc moi je préfère le sortir quand j'ai du boost PA avec moi. Ok il y a même le steamer. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Est-ce que je peux aller prendre un ébène mêlée sur la manif ? C'est la question que je me pose. Je vais peut-être me faire tabasser un peu en zone mais c'est pas grave. On est d'accord que là l'anneau destructeur je l'ai. Donc je vais faire flamiche. Je prends mon ébène mêlée. Et là il prend l'érosion et l'ébène. Avec un anodestructeur. Et je prends même le panda au passage. Parce qu'il peut éventuellement délocke ocre ou vulbis. Je pense que c'était un très bon tour. Ouais effectivement je délocke le vulbis. J'ai très bien fait de faire ça. Et le peur a pris une petite sauce avec ébène et érosion là. Il est fou l'héros là. Il a les doubles fractures plus l'excavation du steamer. Ok donc là maintenant il faut que je me concentre pour faire un tour à peu près acceptable sur l'os ça. Donc j'ai ça, ça tape en ligne. C'est 100 lignes de bulle dragonique ? What the fuck ? Alors ça j'avais pas capté je vous avouerai. Ah ouais là je me fais bien tabasser le steam et je vais me faire one shot non ? Ah c'est un problème ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai ? Bon alors j'y vais au corbeau embrasé. Je vais avancer à fond je pense. Je vais essayer de poser un max de trucs. Ok j'ai pas fini le tour mais je sais pas trop si je pouvais faire grand chose de plus. Je vais essayer de clear un peu son jeu en face. Ah il y aurait fallu que je puisse euh... Taper une bombe en face là. J'ai que des trucs en ligne. Est-ce que je peux clear au moins une bombe ? Oui, heureusement. Parce que là j'ai un peu peur. Bon malheureusement c'est la bombe terre qui risque de mettre le plus cher. Je vais avancer au taquet. Je vais peut-être laisser la ligne vers le batiscafe ouverte. Je vais venir ici avec le dragonnet. J'ai pas grand chose à faire. J'ai très très peur pour mon steamer là. Heureusement j'ai les pritex du tour 3 qui arrivent. Ok ça entoure loup. Oh là j'ai peur de plus tard de steam. J'ai 40% terre. J'ai bouclier et resmêlé. On va espérer qu'il se soit fait suffisamment nerf. Mais je sais que tout le monde se plaint du roublard qui est gigabroconne, le roublard terre. Les mousquées ça booste les bombes. Ok, je suis en vie. 1800 PV. Heureusement que j'ai tué la bombe R. Ou quoique c'est même pas dit. Ça se trouve ça l'aurait plus gêné qu'autre chose. Je me suis laissé. Déjà je vais me faire ça. Il faut quand même que je tape un peu je pense. Il me faut 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Je vais aller comme ça. Je vais lâcher une arpeau ici. Elle est là. Je vais pas avoir le temps de faire mon tour sinon. La marée. Oh je voulais Aspie Evo. J'ai pas fini. Oh c'est catastrophique. Je voulais Maspie Evo sur le Batiscaf. J'ai galéré avec la arpeau parce que je voulais que ça puisse taper le gardien et le roublard. Et le passage automatique me faisait me faire tacler par le roublard. Pourquoi quand t'es comme ça et que tu veux aller là, tu mets ton curseur, ça te propose le chemin qui te fait tacler par l'ennemi. C'est quand même un truc de fou. Il y a des trucs sur Dofus en ergonomie comme ça. C'est catastrophique. Le tour pas fini là. Il va falloir que je fasse une grosse dinguerie pour le protéger. Là il faut que je lâche ma vertu. Il me faut ma vitesse. Oh c'est dommage. C'est dommage. Du coup j'ai pas tapé la peur. D'accord, on a un Panda à 14 PA, je vais me faire tuer. La vertu c'est que sur moi. Je suis obligé de vertu. J'ai pas le choix. Là ça va être bon précis je pense. Allez je prends. Oh j'ai pas la PO. Ça a été l'air franc PO fracture, c'était pas 5 PO ? C'était 5 PO ou je suis fou ? Bon alors là c'est vraiment la sauce par contre. Je pensais que c'était 5 PO la fracture. Vous me direz si c'est moi qui suis fou. Bon, on va voir si le Samoda c'est effectivement un bon soigneur ou pas. Là je peux faire quoi ? Je peux faire piqûre motivante sur une invoque. Alors je me suis fait nettoyer mes dragonniers par contre. Je peux replacer ça éventuellement. Avec la piqûre motifs. Et puis on va remettre un petit coup de soin je pense. On n'a pas grand chose de plus à faire là. Hop. Ouh c'est technique hein. Un petit peu frustré là. Des tours qui sont pas finis. Il n'y a pas grand chose qui se soigne. Si ça se soigne. Ça sert en Diago. Non ça se soigne pas du tout ce truc. C'est quoi cette doye ? Oh j'ai pas tout compris là. Alors attendez. On va se soigner. Ça se soigne ou pas ? J'ai failli taper mon Steam. Il faut absolument que j'ai un truc à mon cac pour pouvoir soigner en fait. De ce que je comprends. Le Roublard il a encore 15. Pourquoi il a des énormes tours comme ça ? Il est gigaboost. Il faut que je puisse le debuff. Oh là le Steamer qui a juste pas pu Aspie et Evo le Batiscaf. Ça me met au fond parce que là je dois avoir le Batiscaf Evo 3. Et bah là du coup je suis dans la sauce. Je peux pas taper l'huppert en plus je me casse ma ligne de vue. C'est catastrophique hein. Moi je vais quand même y aller comme ça. Oh puis c'est l'ivoire qui prend tout. Oh c'est... Il y a absolument rien qui va là dans ma game. En plus c'est plutôt le Rouble que j'aurais voulu tabasser idéalement. On va switch Rouble. Voilà ma game est double. Vraiment c'est la sauce. On va y aller comme ça. Le tour que j'ai pas fini là. J'ai eu le petit cafouillage du Steam et de l'Ossas. Et du Yop. En fait non j'ai eu tout mon tour 3. Il était catastrophique là. Le Yop il manquait 1 PO. Si j'avais juste pu mettre les doubles fractures sur l'huppert là. Ça changeait déjà beaucoup de choses. Là il est pas du tout assez sous pression. En plus ça aurait cyclé différemment les ivoires. En vrai je crois que s'il y avait juste les 5 PO de la fracture comme je pensais. Les ivoires étaient cyclés différemment. Et le steamer tuait l'opper là. Il prenait 2 fractures. Il avait les ivoires qui le protégeaient moins. Il prenait un coup d'arc-onte. Alors que là ça va être un peu technique. Bon en vrai le steam est encore relativement en vie. Je suis pas tant héros dès que ça. Donc c'est encore comme backable. Mais là il y a quand même beaucoup de runes air posées. Ça peut faire mal. Après bon moi à tout moment je lâche un gros zénith. Ça peut faire des trucs. Ah bah genre maintenant en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui. Oulala il n'y a pas un monde là où je chope tout le monde ici. Je crois que c'est ça. Là je vais me diviner. Je sais pas trop où part mon ebène. J'ai pas envie de savoir. Allez bon on va y aller comme ça. Je crois que l'ebène est partie un peu dans le vent. On a dû partir sur la bombe je crois. Bon ça va être un peu dommage. Le yop est à peu près safe. Je vais pouvoir protéger le steam. Le batiscaf il est évo 2. On est d'accord. Ok ça joue posséder en face aussi. Bon. J'ai peut-être des zones. Il faudrait que j'arrive à faire un petit double focus upper room. Mais bon. C'est pas simple. Il est relou à me clear mon jeu tout le temps là. J'ai du mal à le poser. Je peux remettre et... Oh c'est terrible. Pourquoi il prend pas de dégâts ? Pourquoi je mets 0 dégâts what the fuck ? Est-ce que je peux mettre un relais ? Je voudrais bien relais mon yop. Comme ça. Vas-y on va faire un truc dans le genre je pense. On va essayer de mettre de la pression à l'upper. Il faudrait vraiment que le dragonnet ne crève pas. Sinon ça enlève le boost PA du yop. Là le yop derrière il a une précise dispo. Là le yop peut faire un bon précis. Ça peut faire un truc. Il y a un monde où peut-être il se passe quelque chose. Je pense que je vais rester en foreuse moi sur le steam. Tant que je suis pas trop dans le mal. Et si le yop se rapproche je peux switcher. Parce que là l'idée ce serait de booster le yop au batiscaf. Je crois qu'on en est pas trop là. Est-ce qu'il y a pas un monde où je tue l'upper là ? Je peux choper une marée sur l'ossard. S'il protège pas son upper en vrai il rajoute pas. On est d'accord ou pas ? On est d'accord pour dire que l'upper est mort. Après pas une grosse leçon de grunope vénère là. Qu'on soit bien d'accord là. Je vais me remettre dans la PO du batiscaf. Ok. Bon ça me rassure parce que j'étais frustré que le yop ait pas pu le taper. Et là le yop il a un giga tour. Y'a pas un délire à base de bons zeniths ou je sais pas quoi là ? En vrai je pense pas. Je vais juste... J'aurais bien aimé d'aller quand même plutôt sur le roublard. En vrai je pense que je vais go in le rouble. Tant pis. Ça a beaucoup de PA gaspiller pour pas grand chose mais... Là ça me permet de... De double fracture. Les deux en zone. Je tacle un peu aussi tant qu'à faire. Je vais venir là embêter le panda. Bon bah je crois que là ils peuvent pas come back. Je pense pas qu'ils tuent mon steam. Beaucoup de boucliers. Et là le rouble est pas bien. Je lui ai bon dessus donc là je vais pouvoir le full tabasser. Il est vu le nez. Et là le steam lâche une grosse embuscade coup de cake. En face ça rigole pas je pense. Je sais pas trop comment il pourrait... Faire suffisamment le taf là. Il faudrait qu'il me debuffe, qu'il me vu le nez. Que le roublard puisse me placer un combo. J'ai presque envie de lui laisser placer un combo avec le rouble pour voir ce qu'il se passe. Après le panda il rigole pas trop quand même. Ça va. Y'a quelques sorts qui sont impressionnants. Qui tapent fort pour pas beaucoup de PA. Mais en fait ça fait pas grand chose de plus. Je réfléchis à ce que je peux faire. C'est combien de fois par tour par cible ça ? C'est un par tour par cible. Je peux replacer. Ok on va y aller comme ça du coup. Ok. Je peux pas soigner mon steam. Ah c'est sans ligne de vue ça. C'est bien. Ça c'est tout le genre de petit truc où quand t'es pas joueur au satre, t'es pas forcément giga vigilant à ça. Là je prends un petit peu en considération toutes ces petites mécaniques qu'il faut maîtriser. Est-ce que j'ai les dégâts de tuer la bombe ? Oh j'aurais peut-être dû tuer la bombe si j'aurais été plus safe. 34 PV. Moi je le délox en ivoire. Je pense quand même pas qu'il me tue. Après là il peut me faire un beau petit combo. Alors je suis content pour lui. En vrai il pourra faire un petit tour sympa avant de mourir. Parce que là s'il me tue pas moi je le tue. Et même s'il me tue. En fait c'est soit je le tue avec mon steam soit je le tue avec mon. Après j'ai ma précise. J'aurais limite dû préciser le tour d'avant. Peut-être que je le tue et en vrai. 3 PA. Oh il me tue. Je pensais pas qu'il avait les dégâts. Et Roublard c'est un délire quand même. Bon je précise qu'en fait c'est pas un gros joueur Roublard. Il est comme moi en train d'essayer de prendre en main une certaine classe. Ça a le mérite d'être stylé. Comment je vais faire moi ? Je vais y aller. Puissance. Vivine. Je tue pas la flamiche par hasard. Non on va y aller à l'anneau. L'impression c'est pareil. Je vais me viter à temps qu'à faire. Et à partir de là en principe ça devrait FF je pense. Après s'il faut qu'on tue un panda on tue un panda. Ok c'est bien on peut voir un peu le gameplay panda. En vrai intéressant le panda quand même. Je trouve qu'il met à chaque fois des belles patates. Oh la vache ! Mais ça gérerait de se calmer un jour quand même. Bon je vais essayer de faire un tour un peu plus défensif pour moi. Comment je peux me safe là ? Alors si j'ai bien compris je crois que les états terre me protègent un peu. Ça n'a pas l'air très concluant ce que je raconte. On va y aller comme ça. Ok donc là il faut que je fasse comme ça. Comme ça. Et là normalement c'était pas du tout ça. Je voulais placer un... L'albinos. Mais j'ai mal géré mes états. J'ai pris plus que ce que je pensais. Je peux y aller comme ça. Et ça c'est du soin 1% de PV max. Ok. Et lui... Il doit avoir des machins qui se soignent si je suis à son cac. Non ? Ah il n'a qu'un seul sort en ligne comme ça. Ok. Donc c'est celui en diagonale qui se soigne si je suis au cac. Parce que là j'ai peur qu'il me tue en fait. On va y aller comme ça. On va bon. On va anti. Et vertu. Ah il a son forger là. J'hésitais à apprécier pour placer les bennes. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de précipitation à avoir. Ah puis là il peut prendre les zones. Il va me nettoyer tous mes dragons. Oh ! C'est une catastrophe. Il va tout me tuer non ? Là je vais perdre mon boost PA de Jop. Si il tue le dragonnet Mélanique. Ok non. Il m'a full tapé en mono cible. Ok ça m'arrange de fou. Du coup je disais. C'est bien. On va pouvoir essayer de voir ce qu'il fallait que je fasse. Donc là je peux placer la trou... Ah non j'ai 2 et 4. Attends ça c'est 3 PA. Ça c'est 4. Donc je peux faire ça. Est-ce qu'il y a un moment je peux mettre un Mélanique ? Non. Pas un Mélanique, un Albinos. Toujours pas mais... Et là ? Ah voilà c'est ça que je voulais. Et je vais venir me caler ici genre. Et voilà. Donc lui... Il doit avoir des trucs qu'il soigne. Voilà. Si je tape là ça me sonne 200 et quelques. Voilà c'est ça que je voulais. Ok. Lui là je peux soigner comme ça. On va taper un petit coup. Ça je prends en main petit à petit quand même. Et donc lui du coup il faut que je sois en diagonale. Et là je peux soigner. Quand je suis à son cac. Voilà. Bon. Lui il a bien mérité de se prendre un gros zénith vénère. Tac. Tac. Les ivoires on en est où ? 4 attaques. C'est une belle fin de combat ça. Le petit zénith bon en plus il avait les bennes. Bah c'était intéressant. Bah j'ai 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 Réko en face. Qui a fait quand même un match très convaincant sur son roublard. Pour quelqu'un qui était comme moi en train d'essayer de prendre en main des classes qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Voilà. Le safut. Bah il y a plein de choses que j'aurais pu améliorer. Je prends en main le gameplay. Je découvre un petit peu. C'est tout à fait le but et l'idée de cette draft d'entraînement. Bah j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être dans vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Sachez également que sur ce genre de match d'entraînement. Je suis plus que d'habitude encore ouvert à tous vos retours. Toutes vos critiques. Toutes vos remarques sur les modes. Sur le gameplay. Sur les opportunités que j'ai manquées. Là vraiment l'idée c'est que je joue des choses que je ne m'intéresse pas à la perfection. Et je suis ouvert à toutes vos remarques constructives. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne soirée ou bonne journée. Et à bientôt.